A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de On Passe à l'action. Une émission où l'on cherche à grandir ensemble, à construire une relation avec nos auditrices, avec nos auditeurs, mais également avec nos intervenantes et nos intervenants de qualité. Nous allons parler aujourd'hui d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur que nous avons déjà reçu il y a quelques semaines, quelques mois pour nous parler de son projet de création de valeur, de son entreprise. Basé sur son expérience professionnelle, son appétence pour les sujets mentaux, psychologiques et physiques et l'impact qu'il pouvait avoir sur ses clients. Alors nous accueillons de nouveau aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, Florent Pasco de FP Training. Bonjour Florent. Bonjour Fabien et bonjour à tous. En tout cas, merci encore d'avoir répondu à cette nouvelle invitation au sein de Radio Grand Lac. On Passe à l'action. Beaucoup de plaisir de te recevoir de nouveau. Alors qu'à l'instant, Jean-Pierre est en train de tenter de sous-doyer nos invités avec des bouteilles d'eau, cela fait partie des aléas du direct. Blague à part, on avait laissé Florent la dernière fois sur le lien qu'il nous avait fait entre la performance au quotidien, que ce soit la performance mentale et la performance physique. On l'avait laissé sur ces éléments-là par rapport... Alors excusez-moi, je m'exprime mal. On a juste un petit sujet de porte. Je vous demande juste quelques instants. Je vais me lever. Voilà. Hop, la fermée. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Donc je reprends mes mots et mes esprits pour vous dire que la dernière fois avec Florent, on s'était posé les questions suivantes. Comment une très bonne maîtrise de mon mental, comment une très bonne condition physique et une très bonne approche psychologique me permettait d'être performant à la fois sportivement mais aussi dans mon travail ? Donc ça, c'était le premier point qu'on avait vu avec Florent au travers d'une levée de fonds. Et on avait vu également un deuxième point qui était celui de se dire, finalement, tout ça, j'ai envie de le partager. J'ai envie de créer quelque chose autour d'un stage de survie. Et l'idée, c'était de se dire, sortons un peu de ce one-to-one, comme dirait nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire cette relation individuelle que tu pouvais avoir, Florent, avec le coaching, pour l'amener un petit peu au plus grand nombre et au plus grand groupe. Florent, quelques mois après, comment ça se passe chez FP Training ? Ça se passe bien, ça se passe très bien. Les choses ont pu évoluer, ont pu suivre leurs cours. On continue de faire des coachings individuels, évidemment. Ça reste le cœur aujourd'hui de ce que propose l'entreprise. Par contre, on a aussi bien pu développer tout ce qui est plus team building, tout ce qui est préparation mentale. Et donc, c'est quelque chose que je trouve très positif et qu'on va développer de plus en plus vers l'avenir. Alors ça, c'est un point qui est très important, parce que dans les coulisses, on discutait avec Florent, on parlait un petit peu du contexte macroéconomique. Et on se partageait, donc je vous partage un peu notre discussion, c'était de se dire, ok, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître que les marges des entreprises sont sous pression, avec effectivement une augmentation du prix de l'énergie, une augmentation également des différents postes de dépense pour une entreprise. et quelque part, la clé, c'est comment faire en sorte, de manière vertueuse bien sûr, que mes collaborateurs, ça soit la meilleure version d'eux-mêmes, pour que dans ce combat, quelque part, même si le mot est un peu fort et j'ose à peine le dire avec un ancien militaire, parce que ça reste un combat qui n'est pas à balle réelle, mais ça reste quand même aujourd'hui un défi, comment justement une entreprise peut tirer la meilleure version de son collaborateur, pas forcément pour, comme on pourrait le penser, l'exploiter, etc., mais pour qu'il soit heureux, bien dans sa peau, épanoui, et quelque part, qu'il adhère à 100% au projet de l'entreprise, pour que son enthousiasme et son envie soient positifs. Alors, Florent, tu me parles de Steam Building, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément monté la dernière fois, on avait parlé un peu des stages de survie. Aujourd'hui, moi, je suis un grand groupe dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, donc marge sous pression, petit élément de marge, parce que je ne suis pas, je distribue des pâtes, des sauces tomates, et même si c'est très bon, ça a un niveau de marge qui est un petit peu plus faible que l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je peux espérer si je fais appel à FP Training pour un team building ? Quelle va être un peu la structure de ce que tu vas nous proposer ? Le but pour une entreprise, c'est d'avoir de la performance, d'avoir des équipes qui soient efficaces, toujours plus efficaces, que ce soit sous pression ou pas, on veut que ça roule. Le problème, c'est que même sur des équipes qui fonctionnent, et sur les équipes qui ne fonctionnent pas, on peut toujours ou les améliorer, ou créer quelque chose qui va aller dans la bonne direction. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'un point de vue de la communication, d'un point de vue des relations au sein d'une équipe, on doit pouvoir toujours augmenter la force du groupe face à l'individualité. Lorsqu'on est dans une équipe, et qu'on n'a pas forcément une bonne entente avec ses collègues, parce qu'on ne peut pas être pote avec tout le monde, qu'on n'aime pas un tel, qu'on ne veut pas travailler avec lui, qu'on va dénigrer son travail, on ne va pas réussir forcément à avoir cette cohésion d'équipe, cette force qui va faire en sorte d'être, pour ce groupe, pour cette équipe, une espèce de rouleau compresseur, d'être d'une redoutable efficacité. Chose qu'on va toujours chercher à faire, et pour ça, on a créé des stages, c'est de là qu'est née aussi en partie les stages de survie, de créer un contexte, une expérience collective pour un groupe, où ils vont se rendre compte que leur individualité est limitée, d'un point de vue de niveau de la performance, mais que le groupe, peu importe de qui il est constitué, du moment qu'il est bien géré, en fait, on va pouvoir faire des choses que l'on n'aurait pas pu espérer autrement. Et du moment que chaque personne de l'équipe comprend que la performance est liée directement à la performance de son collègue, à son bien-être et à la communication qu'on va avoir l'un à l'autre, pour qu'on s'entende bien, qu'on ne perde pas de temps, c'est là où on a le plus de résultats. Et la survie, justement, est un milieu où la perte de temps et l'efficacité sont une nécessité vitale. Et lorsqu'on fait un parallèle entre une nécessité vitale et la vie en entreprise, c'est là où, justement, on arrive à avoir quelques lumières qui s'allument. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque, alors, sans casser des éléments de confidentialité, mais je discutais et j'avais un échange au dernier coup avec un groupe étranger et qui me disait « C'est drôle parce que les Français individuellement... » Donc, je rapporte ces propos, ne me jugez pas. Donc, il me disait « Les Français individuellement, vous êtes certainement les meilleurs. » C'est-à-dire que, en tout cas, vous avez une force de travail, un intellect, un humour, une tonicité qui est assez forte parmi les différents pays européens. Par contre, mais Dieu merci, enfin, pas Dieu merci, mais vous ne savez vraiment pas travailler ensemble. Et il me racontait l'histoire. Lui, il a effectivement une équipe de Suédois. Et il me disait « Ce qui est génial avec les Suédois, c'est qu'ils se mettent ensemble, ils se mettent à bosser. Et c'est naturel, la question du groupe. Et donc, c'est très important que toi, tu relèves ce point-là parce que ce team building, tu le fais effectivement avec des groupes français. Je crois savoir aussi que tu le fais parfois avec des groupes qui sont implantés en Suisse, mais dans l'idée, en tout cas, c'est français. Et c'est intéressant que tu relèves ce point-là parce que c'est clairement un de nos points faibles. Alors, juste pour aussi bien comprendre quelque chose, c'est que demain, une entreprise dans un team building, pour lui faire comprendre à cette équipe, ou en tout cas, pour l'amener à réfléchir. Parce que c'est vraiment cette histoire d'amener à réfléchir sur l'importance du groupe par rapport à l'individu, de la nécessité de travailler ensemble, de collaborer ensemble. Comment tu vas t'y prendre, du coup ? Alors, sans révéler les secrets du Coca-Cola, mais si tu nous donnes un exemple, c'est quoi le truc ? Donc, il y a la survie. Ça peut être un exemple, par exemple, dans la survie. Ça peut être autre chose. Mais comment tu t'y prends pour créer ce lien-là et casser un peu ce qu'on voit au quotidien ? Parce qu'effectivement, au quotidien, on est plutôt dans une démarche individualiste. On a le sentiment. Oui, ça, plus les mécanismes aussi et les habitudes qu'il y a au travail. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans un groupe, dans une équipe à son travail, chacun a sa place, chacun a ses fonctions. Et il y a toujours certaines personnes qui vont prendre, naturellement ou pas, le leadership. Et tout va être très figé. Au contraire, ce qu'on fait dans ce genre de stage, c'est qu'on va réunir tout le monde. On va poser une problématique. On va leur demander de trouver une solution, de savoir ce qu'il faut faire. Je prends un exemple. Ils sont en hélicoptère. Ils faisaient une balade tous ensemble. C'était leur sortie de groupe. Ils étaient très contents. L'hélico se crache au milieu de la forêt. Ils ont tous survécu. Ils sont contents, sauf le pilote. Donc, ils sont tous seuls. Qu'est-ce qu'ils font ? Et puis là, il y a des idées qui fusent, à droite, à gauche. Et l'idée est d'une fois la première partie faite, une fois que les premières idées sont ressorties, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas ouvert la bouche. Il y en a d'autres qui ont pris la suprématie de la parole tout et du long. Et ça va être un petit peu de donner un peu plus la parole à ceux qui ne l'ont pas fait et de leur donner aussi des idées, des clés pour rendre, entre guillemets, les discussions plus efficaces. Pour comprendre que, oui, vous avez parlé de créer un abri, vous avez parlé d'aller chercher des secours, vous avez parlé de se réchauffer parce qu'il commence à faire froid, il y en a qui commencent à avoir faim. Est-ce qu'une personne ou la personne peut tout faire ? Telle qu'ils avaient découpé les choses dans leur envie de pouvoir créer leur survie, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Et c'est là où, en fait, on va leur apporter des nouvelles clés de lecture. Est-ce que telle personne, on n'aurait pas soupçonné qu'elle avait certaines capacités, est-ce que ce ne serait pas bien de l'envoyer faire ça ? Est-ce que, justement, le fait de partager un peu plus les tâches et se dire une tâche aussi importante comme aller chercher de l'eau, à laquelle ça va être compliqué de durer dans le temps, est-ce qu'on peut la donner à quelqu'un en qui on donne quotidiennement des rôles moins importants ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de rôles qui sont moins importants que d'autres et que le travail de chacun va faire en sorte que le groupe entier puisse survivre. Et la confiance que l'on doit donner dans le rôle de chacun va permettre d'être plus serein sur son travail, de pouvoir se concentrer avec plus d'efficacité sur sa propre tâche pour faire en sorte que derrière, on mette toutes les chances de son côté. Finalement, un des objectifs de ce stage, c'est aussi de montrer et de rappeler à tout le monde à travers des situations où tu les sors de leur quotidien, tu leur fais perdre un petit peu leurs repères, tu les mets en quelque sorte sous pression, puisque je crois que le dernier stage, l'hélicoptère s'est craché et le pilote, on ne l'a jamais retrouvé. Non, je rigole. En tout cas, tu les mets dans une situation sous pression avec l'idée finalement de bien faire comprendre à chacun aussi qu'individuellement, son implication, son action va avoir un impact sur le groupe. C'est à la fois le groupe qui va regarder des individus différemment, mais aussi lui, l'individu, qui va se dire « Et finalement, ce que je fais, ça a du sens. Finalement, je suis capable par mon action d'avoir un impact sur le groupe et je le fais avancer ce groupe. » Il y a aussi cet élément-là que tu cherches à montrer aussi au… Absolument. Comprendre aussi que chacun, peu importe la tâche qu'il a, peu importe l'importance qu'il se donne, beaucoup vont avoir tendance à se décrédibiliser, à décrédibiliser leurs fonctions, leurs tâches par rapport à d'autres qui sont plus importantes. Et en fait, il faut qu'ils comprennent et il faut que tout le monde comprenne aussi que s'ils ne font pas leur travail, rien ne peut exister. Rien ne peut être tout du moins efficace. On ne va avoir qu'une partie de l'équation et du coup, compliqué d'avoir quelque chose d'efficace sur la fin. Il y a aussi une autre partie, ça va être de faire ressortir des facettes un petit peu insoupçonnées dans le monde du travail. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est au bureau, je ne sais pas, Jeanne de la comptable, à qui on a tendance à avoir un rapport très structuré et très linéaire. Ou là, ça sourit, tu veux qu'on fasse une dédicace à Jeanne de la compta peut-être, non ? Non, mais on va se rendre compte que lorsqu'elle est dans des situations complètement différentes de celles du travail, on va découvrir une nouvelle facette de Jeanne. On va découvrir que ce n'est pas forcément la personne qu'on s'imaginait. Et on va découvrir qu'elle a des forces, aussi des faiblesses, mais qu'elle va avoir des idées qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et la considération et la vision qu'on va avoir de ça ou de son collègue va être différente avant et après le stage. C'est ce qu'on essaie de faire, de faire en sorte qu'il y ait une expérience qui soit un petit peu hors du commun et qui crée un lien entre eux du fait qu'ils vont pouvoir raconter à tout le monde ce qu'ils ont fait, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et de se dire, mine de rien, dans mon souvenir, je l'ai fait avec ces collègues-là. Et on a réussi, parce qu'on va leur donner quand même les clés pour réussir, et on a réussi à survivre, à s'en sortir, grâce aussi au travail de tout le monde. Et c'est ce partage d'expérience, à l'armée, c'est ce qui crée aussi la cohésion. On n'a pas forcément, on a des équipes, on vient chercher des soldats à droite, à gauche, des fois pour former une task force, pour une mission donnée, et la cohésion n'arrive pas dans la minute parce qu'on a décidé d'avoir un but commun ou parce qu'on a une appartenance à l'entreprise ou au pays. Non, elle se fait à force de vivre aussi des expériences, que ce soit au combat, que ce soit à l'entraînement, peu importe. C'est ce vécu commun et c'est possible avec des choses où on est au sein de l'armée, c'est facile, notre vie dépend du collègue qui est à côté de soi, donc la confiance est totale et on se rend compte aussi de la nécessité qu'on a d'avoir le copain à côté de soi, de la force de l'équipe. Et lorsque un rouage fonctionne très bien, mais lorsqu'on l'huile correctement, il devient redoutable. Et nous, c'est ce qu'on veut, créer des groupes qui soient redoutables, qui fonctionnent bien entre eux. Et lorsqu'on va repérer une brèche, parce que justement, il va y avoir un individu qui n'est pas utilisé à sa juste valeur ou qui pourrait être plus efficace, va faire en sorte que peut-être lui se mette plus en avant, mais qu'aussi peut-être que les autres, ou s'il y a un manager dans le groupe, fassent en sorte qu'il soit plus efficace, qu'il le mette plus en avant, qu'il ne le laisse pas dans son coin parce qu'en règle générale, au bureau, c'est son boulot. C'est très intéressant ce que tu dis en se disant à un instant T, finalement, sortir du cadre professionnel pour laisser la possibilité à tout le monde de rabattre un peu les cartes. Je voyais Jeanne à la compta, je pensais qu'elle était psycho-rigide parce que chaque fois que j'envoyais une note de frais, si ce n'était pas le formulaire B6 avec la date D3, finalement, elle me renvoyait ma note de frais. Et puis, il s'avère que Jeanne, dans les bois, c'est elle qui a eu l'idée d'utiliser du bambou plutôt que d'utiliser du chêne pour construire une petite maison. Et que du coup, quand il y a eu la pluie, on a été bien content et un coup de vent, on a été bien content que ça tienne. C'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que, et on en parlera juste après la pub dans quelques instants, mais aujourd'hui, si on rapproche ça avec la réalité économique, on est dans une phase aujourd'hui de consolidation des entreprises sur le marché pour plein de raisons, celles qu'on a évoquées sur les tensions sur les marges, la concurrence internationale. Aujourd'hui, quand vous avez des groupes dans les télécoms, dans les softwares, notamment dans l'hôtellerie, qui se mettent à se concentrer, c'est parce qu'ils ont besoin de constituer un groupe, j'ai presque envie de dire une armée, pour faire face à la concurrence des Américains et notamment des Asiatiques. Mais ce groupe-là qu'on fait grossir, comme on le disait au début de l'émission, il faut que les collaborateurs grandissent avec l'entreprise, individuellement et collectivement. Et c'est ça aussi l'enjeu du team building aujourd'hui, c'est évidemment de faire face à un fait de société, on est un peu plus individu, elle peut-être qui a 20-30 ans, mais c'est aussi faire face à un fait économique, j'ai des groupes qui vont grandir, européens, qui vont devoir entre guillemets faire face à des vrais défis de concurrence, comment dans ce défi-là, je fais en sorte d'accompagner mes collaborateurs pour qu'ils adhèrent à ce projet qui est plus important, maintenir l'identité de l'entreprise et en même temps en sortir la meilleure version d'eux-mêmes pour déjà qu'ils soient heureux, mais également pour qu'ils soient rentables pour l'entreprise. On voit ce point-là avec Florent Pasco dans quelques instants après une page de pub. À vous les studios. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Rebonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur cette émission. On passe à l'action avec Florent Pasco de FP Training. Alors, on passe à l'action, on attaque la ligne, on n'a pas peur de porter le ballon, c'est presque des termes rugbystiques, mais quelque part, le monde moderne n'est-il pas un monde de contact ? Vous avez trois heures, n'hésitez pas à nous remettre les copies Avenue Saint-Simon à Radio Grand Lac. Alors, sur des sujets plus sérieux, je suis un groupe français, européen, je suis en phase de croissance externe, c'est-à-dire que je suis en train d'acheter d'autres sociétés pour me constituer un groupe européen pour faire face à la croissance asiatique. J'ai mis énormément d'énergie pour convaincre des investisseurs, des fonds d'investissement de qualité, j'ai négocié mon term sheet, c'est-à-dire les conditions d'entrée de mon investisseur et du partage de la valeur, j'ai négocié ma dette bancaire avec le minimum de covenants possible, je suis prêt, j'ai recruté un nouveau directeur général, des directeurs administratifs et financiers, je suis fin prêt à m'attaquer à ce marché. Sauf qu'il me manque quelque chose. Il faut désormais que mes équipes adhèrent et soient prêtes à relever ce défi avec moi, avec mon directeur général, avec mon top management. Et dans les minutes qui suivent, on va échanger avec Florent Pasco de FP Training pour dire comment le team building, en reprenant ce qu'on s'est dit à l'instant, comment ce team building peut être un facteur clé de succès, comment je vais justement travailler avec mon équipe sur la communication, sur des instants à vivre pour que ce projet de croissance externe, ce projet de croissance soit une réussite. Florent, merci d'être de retour à l'antenne. Merci à toi. Un jour, je vous dirai, l'intervenant est parti, mais là en tout cas, ils sont toujours là à chaque fois. Alors Florent, revenons un peu sur ce team building et moi j'aimerais qu'on parle d'un point qui me semble important. Tu nous as dit à un moment donné, j'ai retenu plusieurs choses, mais notamment l'importance de la communication dans l'équipe. Ça c'est un truc sur lequel tu travailles dans tes histoires de team building. Alors, d'où est partie cette problématique, si c'est une problématique que tu souhaites développer, mais d'où est partie cette problématique et comment tu la traiterais ou comment tu la traites aujourd'hui dans une formation de team building ? La problématique est née entre guillemets d'une analyse qui a été faite non pas par moi mais par plusieurs chefs d'entreprise qui se plaignaient justement d'une mauvaise gestion au sein de leurs équipes ou des groupes qui leur étaient subordonnés. Et le problème qui remontait le plus souvent, c'était justement les problèmes de communication. Souvent, il y avait des choses qui auraient pu être évitées ou qui auraient pu être mieux faites uniquement en ayant une meilleure communication au sein de l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'on décide de sauter à un échelon, on décide de faire cavalier seul et de tout faire soi-même, de ne pas le déléguer. Peu importe, il va y avoir tout un tas de problématiques liées à ce manque de communication. J'ai construit une bonne partie de ma carrière professionnelle au sein de l'armée où la communication est quelque chose de primordial. Chaque élément a certes sa place mais il y a un truc qui est clé pour tout soldat, c'est rendre compte. Un compte rendu de la situation de son état, de ce qu'il voit et d'une situation plus générale qui doit toujours remonter. Cette communication elle est essentielle pour donner aussi une vision plus réaliste à la personne qui doit diriger l'équipe. Cette communication elle sert aussi à faire comprendre ce que l'on fait et le but de ce que l'on fait aux autres personnes de l'équipe. Elle doit être concise, elle doit être rapide et elle doit être efficace. Aujourd'hui, lorsque deux personnes au sein d'une équipe ont une mauvaise communication, toute la chaîne va s'en ressentir affaiblie. Donc le but lors de ces stages c'est de faire en sorte de, non pas de forcer des communications sur des personnes qui ne le veulent pas mais c'est de leur faire comprendre que s'ils ne partagent pas certaines informations qui sont primordiales, l'autre ne pourra pas faire son travail correctement. Et si l'autre personne ne nous donne pas les informations au bon moment, on ne pourra pas faire le nôtre correctement. Donc c'est vraiment se dire et les mettre dans des situations concrètes où j'ai besoin de savoir que pour faire ma partie du travail j'ai besoin de ci et de ça et que l'autre personne comprenne son importance en sachant que en dehors du monde du travail, dans nos stages, il n'y a pas de téléphone, on ne peut pas passer un coup de fil, il faut que tout soit préparé à l'avance, il faut que ce soit planifié, il faut qu'il y ait des retours par exemple au camp à un moment donné, à une heure précise, en sachant qu'on n'a pas forcément tous des montres. Donc il y a tout un tas de stratégies à mettre en place pour faire en sorte que chaque équipe puisse aller faire son travail en sachant ce que font les autres, en comprenant aussi ce que font les autres et quels atouts ils vont pouvoir apporter à l'équipe et à la survie du groupe. Et quand là, on utilise un stage de survie pour leur faire comprendre, pour y mettre de l'importance, parce que la vie de chacun est en jeu et si on veut pouvoir survivre, il faut que les autres puissent survivre, il faut que les autres puissent nous aider. Donc il y a une certaine individualité de se dire pour mon bien-être, il faut que les autres soient bons, il faut que les autres soient efficaces, sans quoi je ne m'en sortirai pas. Et de là, on va créer une expérience, une cohésion d'équipe justement où chacun va être lié à l'autre. On travaille avec des binômes, on travaille en groupe, donc il va y avoir des parties où ils vont être séparés, des parties où ils vont être regroupés pour faire en sorte qu'il y ait un moment où ils n'ont rien, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas. Et après une suite de questionnements, des prises de décisions, des actions, on se rend compte qu'en fait, on s'en sort très bien. Et ce sentiment de se dire en très peu de temps, on a réussi à faire plein de choses, on a réussi à faire des choses qu'on ne pensait peut-être pas être capable de faire avant et grâce aux autres, ça donne un certain sentiment de satisfaction et de puissance aussi à l'équipe qui va lui permettre de prendre conscience de la force du groupe. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans ces stages, c'est donner conscience à chacun de la force du groupe et de ce qu'ils sont capables de faire. On se rend compte des résultats de ça, je fais le parallèle avec l'armée encore une fois, mais on passe énormément, énormément... Oui, parce que pour rappeler à nos auditrices et auditeurs, Florent Pasco, tu as fait partie des commandos pour l'armée française et c'est ensuite à la suite de ta retraite entre guillemets de l'armée que tu es devenu chef d'entreprise et coach sportif, mental et nutritionniste. Je ferme la parenthèse juste pour que tout le monde comprenne bien s'ils n'avaient pas écouté ta première émission. Je t'en remercie. On passe énormément de temps au sein de l'armée à s'entraîner, à se préparer pour des missions données. On travaille ensemble très bien, mais on se rend compte à quel point la cohésion de l'équipe est peut-être forte sur les moments de crise. c'est-à-dire lorsqu'on ne peut plus parler, lorsqu'on ne peut plus agir et chacun est à sa place, chacun donne son maximum et tout se passe à la perfection. On a, lors des combats, bien que ce soit des moments assez tragiques et assez déroutants à vivre, une espèce de grâce parce qu'il y a un certain équilibre au sein du groupe ou une certaine fluidité qu'on n'arrive pas à retrouver ailleurs. Et cette fluidité, elle ne sort pas de nulle part. Il faut qu'elle ait été créée avant, il faut qu'elle soit préparée pour faire en sorte d'avoir, justement, je parle d'un groupe de combat, donc il faut quand même qu'il y ait une efficacité, mais sur des situations où on aurait cru extrêmement compliquées, on se rend compte qu'uniquement grâce à cette cohésion d'équipe et à cette force d'équipe, on arrive à surmonter des épreuves qu'on aurait cru insoupçonnables. À se sortir de situations où on n'aurait pas donné cher de notre peau et pourtant, et pourtant, on s'en est sorti. Et cette expérience, cumulée à d'autres, cette confiance aussi en l'équipe, cette confiance aux autres et cette conscience aussi de la force qu'on a, peut-être individuellement, mais surtout collective, nous permet d'avoir une certaine appartenance au groupe. Et ce sentiment d'appartenance, il est directement lié, il faut qu'il le soit, il doit être dirigé dans ce sens-là, mais aussi à l'entreprise. la fierté de faire partie de ce groupe, la fierté de faire partie de l'entreprise ou bien de l'armée pour ensuite, justement, avoir un but commun et dans les moments de nécessité, parce que ça ne sert à rien d'être ultra performant à chaque instant, il faut surtout l'être sur les moments qui sont essentiels. Et dans les moments où on nous demande où on est sous stress, justement, c'est dans ces moments-là que si un team building a été bien fait, on va retrouver les résultats. On va avoir un groupe qui est efficace. Moi, ce que je trouve très intéressant dans nos échanges et aussi dans nos échanges préparatoires de cette émission, c'est que finalement, Marc Aurel disait qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, en réalité, c'est qu'il me soit donné la force d'accepter ce qui ne dépend pas de moi et d'agir sur ce qui dépend de moi. Mais si on reste dans le monde de l'entreprise, même si, évidemment, ça va même au-delà puisque c'est une question de l'homme au sens avec un grand H, mais si on reste dans le monde de l'entreprise, je suis amené, comme tu le sais, à conseiller des dirigeants actionnaires. Et évidemment, on réfléchit, comme on l'a vu, sur des opérations stratégiques de rachat d'entreprises, d'acquisition de sociétés, de schémas juridiques, fiscaux et financiers. Ça, ça dépend de nous. Ça dépend d'aller choisir telle ou telle entreprise. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous dans la réussite d'un projet économique. Une entreprise, elle peut fonctionner ou ne pas fonctionner, mais par exemple, un groupe peut ne pas fonctionner parce que les matières premières, je ne veux pas insister dessus, ou l'énergie, ou simplement, pour X ou Y ou Y raison, on n'est pas approvisionné pour telle ou telle raison. Ça, ça ne dépend pas de nous. On ne peut rien faire. Par contre, en tant que chef d'entreprise, d'un petit groupe ou d'un très grand groupe, on va chercher à minimiser au maximum l'impact des choses qui dépendent de nous. Et c'est vrai que cette approche que tu as de dire à un instant T, OK, jusqu'ici, pour vous, la politique RH, c'était peut-être de choisir le bon directeur général, de choisir le Cristiano Ronaldo de votre équipe au sens professionnel du terme, mais Cristiano Ronaldo, pour marquer des buts, il a besoin de coéquipiers. Il a besoin que chacun de ses coéquipiers soit capable de lui faire la bonne passe. Et peut-être qu'à un moment donné, un des coéquipiers de Cristiano Ronaldo va devoir prendre le rôle de Cristiano Ronaldo. Et ça, cette approche est très footballistique, après avoir fait une approche footballistique, mais cette approche qui est très... Finalement, ne négligez pas vos collaborateurs et ne négligez pas l'impact que peut avoir une bonne politique RH, une bonne cohésion d'équipe. Elle est assez originale aujourd'hui dans le marché. Et je trouve que c'est une vraie proposition de valeur. Et moi, en tant que conseiller de dirigeant actionnaire, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en œuvre ici, en plus du fait qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à t'accueillir comme tu le sais. Et donc ça, je pense que c'est très important que tu insistes dessus parce que je reprendrai le terme d'un chef d'entreprise que j'ai accompagné qui m'avait dit, Fabien, à qui j'avais posé la question, j'avais dit, mais comment vous faites, vous achetez chaque année depuis 1980, 15 boîtes, comment vous faites pour continuer à les suivre et être pertinent ? Et il m'avait répondu cette phrase, j'ai grandi en même temps que l'entreprise. C'était un directeur général qui le disait. Et c'est vrai que, après un team building de Florent Pasco, quelque part, probablement que les équipes diront, j'ai grandi avec l'entreprise et c'est ça un de tes objectifs. Oui. J'ai décidé de prendre, entre guillemets, de l'expérience que j'avais pu avoir au sein des forces spéciales, des mécanismes que l'on met en place parce qu'on a un besoin de performance incontestable. On ne peut pas se permettre de ne pas être bon lorsqu'on est en mission. Il y a trop d'enjeux. Et pour être, justement, à notre maximum au sein d'une mission, au sein d'un moment spécifique où on va nous envoyer, ce n'est pas le clair de notre temps non plus, mais quand on y est, il faut qu'on soit absolument au meilleur de nous-mêmes. et les mécanismes et ce qu'on utilise au sein de l'armée et surtout au sein des forces spéciales pour obtenir ce genre de résultats ont été les bases pour construire ce genre de stage. Dans un premier temps, de manière individuelle, sur des suivis de personnes à responsabilité, sur du personal training et de la préparation mentale. Et aujourd'hui, dans un second temps, on se rend compte aussi le besoin des entreprises dans ce sens-là et ce que l'FP training et survie peut apporter à ces entreprises, c'est-à-dire de créer aussi cette cohésion d'équipe et de créer cette efficacité au sein d'une équipe parce qu'il s'agit de ça. Tout à l'heure, tu parlais de la satisfaction et du bien-être d'une personne au sein de son travail. C'est fondamental. Une personne qui n'est pas bien, qui ne se sent pas appartenir à l'équipe, qui se sent mise à l'écart ou qui n'est pas forcément heureuse de ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est capable d'apporter le meilleur de soi-même ? Est-ce qu'elle a la motivation ? Aujourd'hui, pour être bon, on le sait tous, comment est-ce qu'on peut être bon sans en avoir l'envie ? Donc, créer cette envie de se dire « je suis important, j'ai besoin pour me réaliser aussi individuellement de contribuer à l'équipe, au groupe, de comprendre mon importance pour être demain, ressortir le meilleur de moi-même parce que non pas parce que c'est mon travail et je suis payé pour ça, mais aussi parce que j'en ai envie. J'ai envie d'exister grâce à ça et j'ai envie d'avoir la satisfaction d'avoir une équipe qui roule aussi grâce à moi et cette notion-là qui est fondamentale vient être, vient, on essaie de l'inculquer autant que possible au sein de nos stages. Ok, donc effectivement une notion de culture d'entreprise. Alors là, on a parlé du team building par le stage de survie. Comment, toi, tu projettes un peu pour nos auditeurs et auditrices qui te suivent, comment tu projettes un peu le développement de ton entreprise ? Donc, aujourd'hui, coach sportif, individuel, mental pour des dirigeants d'entreprise, des décideurs ou simplement quelqu'un qui a envie d'être la meilleure version de lui-même, individuel, stage de survie, team building en groupe. Comment, toi, tu te projettes aujourd'hui par rapport à ton entreprise ? Quelle est la prochaine étape ? Est-ce que tu as déjà des idées de collaboration, des idées des projets ? Dis-nous-en un peu plus. Oui, alors, on essaie toujours de répondre aux besoins, donc aux besoins des différentes entreprises qui nous contactent. Aujourd'hui, le besoin, il s'est tourné en partie sur du team building parce que beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés par mes coachings ont demandé justement à faire du team building. on a vu l'intérêt après des discussions et je pense que ça a étudié mais dans la suite, on a l'air de se diriger aussi sur peut-être des... Au lieu de faire juste un stage d'une journée, que ce soit sur peut-être plusieurs jours, des parcours un peu plus typés aventure, toujours en équipe, sur deux, trois jours suivant les demandes mais aujourd'hui, j'ai plus de demandes dans ce sens-là pour l'avenir sur justement des raies d'aventure sur quelques jours pour des équipes pour créer justement une expérience plus réelle, plus concrète. Pas juste un team building comme ils peuvent en faire chaque année bien que les stages de survie sortent un petit peu du lot mais avoir vraiment une expérience qui soit plus viscérale où on prend le temps sur du coup plusieurs jours pour venir créer des liens forts et de cette naissance de liens forts créer une cohésion et du coup une force d'équipe plus importante et aussi de lier le manager ou le dirigeant un peu plus fortement à son équipe qui est une plus grande cohésion au sein de l'équipe au son global. pas seulement l'équipe de travail mais aussi les dirigeants. Et je pense que c'est quelque chose vers lequel on va aller de plus en plus parce que pour avoir la chance de conseiller en tout cas de faire partie de l'équipe de conseil encore une histoire d'équipe de grandes familles françaises c'est vrai que parmi les facteurs clés de succès vous retrouverez ces moments où les membres les plus importants de l'entreprise et aussi leurs équipes vont se retrouver vont partager des anecdotes communes autour de l'entreprise vont vivre des moments ensemble parce qu'au final ça va au-delà de simplement la réalité économique c'est effectivement comme tu l'as très bien dit l'appartenance à un groupe et ce que certains grands groupes français font fonctionnent et certainement un de leurs facteurs clés de succès et c'est très bien d'entendre aussi que pour des TPE des PME des ETI il y a peut-être un axe de développement pour eux et qu'il y aurait l'offre pour le faire alors on approche des dernières minutes de l'émission et donc deux derniers points à voir le premier c'est moi je suis chef d'entreprise j'ai écouté cette émission comme d'ailleurs toute la Savoie Jean-Pierre toute la Savoie écoute cette émission comment je fais pour contacter Florent Pascault ? par internet par téléphone par mail c'est pas les moyens qui manquent tu as un site internet j'ai un site internet fppraining.fr pour les stages de survie plus précisément c'est fpsurvie.fr et sinon sur le site internet vous allez avoir toutes les informations pour me contacter on fait autant des stages clés en main ou des formations de des suivis en personal training et mental clés en main et on fait tout autant sur des propositions sur demande et qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire on aime bien faire ça aussi ok bon le message est passé merci encore Florent de nous avoir de t'avoir répondu à cette invitation et d'être venu passer un petit peu de temps avec nous c'était un plaisir merci plaisir partagé pour contribuer justement à la réflexion de nos auditrices et auditeurs sur comment valoriser son patrimoine ses investissements et parmi son patrimoine il y a évidemment son patrimoine santé et mental et restez sur Radio Grand Lac parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer aujourd'hui à 13h on va avoir une émission que personnellement je vais écouter qui s'appelle demander le programme on va parler des agendas des spectacles et des événements de la région ça va être franchement très très sympa et ça va vous permettre d'avoir en quelques minutes l'essentiel de ce qu'il faut faire sur la région et en plus ça sera présenté par Sandra et Christine alors autant vous dire qu'on va passer un très très bon moment alors entre temps vous pourrez prendre une petite pause et nous retrouver à 18h où là on va avoir un jour un lac un entrepreneur avec Pierre-Luc et là dans l'invité on va aussi parler d'économie parce qu'on aura le président de la CCI de la Savoie on aura également Robert Burdé et Estelle Didier je vous dis à très vite sur Radio Grand Lac on passe à l'action et en attendant nous on va passer à table à bientôt au revoir toute la vie locale sur une seule radio sur une seule radio Radio Grand Lac Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada